Sorsche Alandon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Brest, où vous venez ce soir à la librairie nous présenter votre roman Retour à Kilibegs, publié aux éditions Grasset. Alors c'est un roman qui fait directement écho à un précédent texte que vous aviez publié en 2008, Mon Traître, dans lequel le narrateur était le trahi. Pour celui-ci, vous donnez la parole au traître, directement. Est-ce que lorsque vous avez publié Mon Traître, vous saviez qu'un jour vous écrirez ce roman Retour à Kilibegs ? D'abord, je vous remercie pour deux choses. Vous avez prononcé Kilibegs correctement, parce que généralement les gens disent n'importe quoi. Deuxièmement, le mot écho, j'aime beaucoup, parce que ce n'est pas une suite de Mon Traître, c'est un écho. Donc quand j'ai écrit Mon Traître, qui était le point de vue du trahi, je ne savais absolument pas du tout que j'allais écrire une suite ou un écho. Pas du tout. Mais ce qui me manquait, lorsque j'ai écrit Mon Traître, il me manquait deux choses. Pourquoi il avait trahi cet ami et qui l'avait tué ? Et ces deux choses-là, j'ai eu la réponse, en fait, après. Et c'est ayant ces réponses, ou en tout cas des bribes de réponses, que j'ai décidé d'écrire Retour à Kilibegs, qui est l'autre point de vue d'une même histoire. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'on trahit, comment est-ce qu'on devient un traître, qu'est-ce qui se passe ? Et que chacun qui lit ce livre se dit, et moi, j'aurais fait quoi, moi ? Est-ce que j'aurais trahi ? Est-ce que j'aurais fait comme lui ? Mais je voulais que, surtout pas que les gens soient extérieurs au traître, mais que brusquement, moi j'ai pris ma part de la traîtrise de mon ami en écrivant ce livre-là, et je voulais que les gens prennent la part de la traîtrise en le lisant. Donc quand on lit ce livre, on est un traître, je pense, et on recherche le traître qui est en soi. – Et en effet, vous renouez là avec le roman de l'intimiste, enfin, c'est vraiment, on est avec lui. Quelles ont été vos émotions lorsque vous avez écrit ce livre ? Est-ce que vous étiez plutôt en colère, plutôt triste ? – Non, c'est-à-dire que j'ai eu une émotion énorme en écrivant mon traître en 2008, parce que je venais d'apprendre la trahison. Quand j'ai commencé mon traître, mon ami était en vie. Lorsque je l'ai fini, il était mort, donc en fait, il a été assassiné pendant l'écriture. Donc là, c'était un livre qui a été écrit dans la stupéfaction. Et pendant ces deux ans-là, j'ai véritablement, je suis passé par tous les stades de l'homme qui trahit. C'est-à-dire d'abord l'homme qui fait l'erreur qui va le conduire à sa perte, puis l'homme qui se rend compte que les Britanniques le tiennent, puis l'homme qui ensuite donne le change. J'ai vécu des moments d'épouvante absolue, de mensonge absolu, de silence absolu, de solitude totale. Et ayant vécu cela, j'ai effectivement fait le deuil de ma rancœur. Je ne lui en veux plus. La plaie, elle est refermée. Elle est presque propre. Elle est douloureuse encore, mais elle est presque propre. Je veux être seul et je veux aller sur sa tombe. Et je veux lui parler. – Sorsche Alandon, vous êtes un grand journaliste, un grand reporter. – 1m71. – Oui, c'est pas mal. Vous avez écrit beaucoup sur l'Irlande du Nord. Est-ce qu'écrire un roman, parce que vous donnez vraiment un témoignage de cette guerre, de cette période, cette misère dans laquelle ce pays a vécu pendant de nombreuses années, donc là raconté avec subjectivité et émotion, est-ce que c'est le journaliste en vous qui a envie également de témoigner de cette manière-là ? – Non, c'est l'homme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pendant 30 ans, j'ai réfréné mes envies. C'est-à-dire que mes envies, c'était de dire « les républicains irlandais, ils ont raison ». Toute cette violence que j'ai rendu compte, j'ai rendu compte de cette violence dans Libération, jour après jour, les détentions, les grèves de la faim, les tortures, etc. Mais là, je propose aux lecteurs d'être à l'intérieur. Je ne suis plus journaliste à l'extérieur de la prison, je suis prisonnier à l'intérieur. Et surtout, moi, ce que je trouve extrêmement agréable, c'est qu'il y a 30 ans, mes amis, mes vrais amis, étaient en prison. Aujourd'hui, ils sont ministres. Donc ceux qui, il y a 30 ans, me reprochaient ces amitiés, aujourd'hui, ils se taisent. Et ça me fait assez plaisir. Merci. Merci.